Un tableau, on va le voir tout à l'heure, qui est la cathédrale de Cologne, qui n'est pas terminé. Ça va continuer vers le haut, vers le côté, vers le bas. Mon nom est Romain Burgi, peintre, habitant à Cologne et travaillant à Cologne. Je fais cette exposition ici à Argelès au sein du jumelage des deux villes de Hurt, qui est la ville voisine de Cologne, et Argelès-sur-Mer. Je n'ai pas fait d'études, je suis autodidacte, je suis technicien dans la fabrication du papier. Le papier, c'est la matière sur laquelle je travaille, que j'adore beaucoup, et puis c'est très intéressant de savoir comment on fait du papier. Et j'ai gagné ma vie au départ avec ça, parce que je ne pouvais pas vivre de la peinture. Il y a dix ans, dix ans environ, j'ai quitté mon métier, et puis je ne fais que ça, je ne fais que la peinture. C'est en 2010, à l'occasion de l'exposition universelle à Shanghai, où j'ai représenté l'Allemagne dans l'art moderne, dans le pavillon allemand. Une fois dans la vie qu'on a une chance pareille, et d'avoir 27 millions de spectateurs qui passent devant les tableaux, pour les admirer. Et depuis, bien sûr, ça monte comme une flèche, et je suis très connu maintenant dans le monde entier, et je reçois beaucoup de demandes pour des expositions dans le monde entier. La technique que j'utilise, c'est tout simplement la gouache. La gouache sur carton, c'est tout, c'est simple. J'adore l'architecture sur tous les bâtiments modernes et anciens, bien sûr, quelques anciens, mais surtout le moderne. Et dans chaque ville que je visite, si un bâtiment qui me plaît, je le reprendrai un jour sur un tableau, mais jamais de la façon comme il est, mais à ma façon, c'est-à-dire je le transforme à ma façon avec les couleurs. Quand on voit des tableaux comme la cathédrale de Cologne, qui est très, très colorée, en réalité, elle est bien grise et bien noire. À ce tableau-là, j'avais un petit épisode, comme quoi le cardinal de Cologne m'a fait un courrier en disant « Je suis désolé, monsieur, mais la cathédrale n'est pas aussi colorée, c'est plutôt une mosquée. » Alors je lui ai répondu « Je suis désolé, mais si on donnait un peu plus de couleurs à cette cathédrale, il y aura peut-être plus de monde qui viendraient encore la visiter et ça vous ramènera encore des sous dans les caisses de l'église. » J'aime bien peindre les gens dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Et il y a toujours un motif politique et social derrière mes tableaux, avec un peu d'humour. Le tableau qui est dernier à moi, qui représente un marché en Afrique, j'ai représenté ce marché parce que, parler à cause des couleurs, les gens sont pauvres en Afrique, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont des couleurs. Ils mettent des vêtements très, très colorés et ça rend beaucoup plus gai et avec ça, on oublie la misère et la pauvreté quand on voit les couleurs. Le citron est la signature de mes tableaux. Parce que le citron, c'est ma philosophie de vie, qui dit que si la vie t'offre un citron, fais-en de la limonade. C'est simple, c'est très positif, voilà. Et les ailes, je lui donne des ailes justement pour que ce citron, il s'envole dans le monde entier pour propager cette philosophie. Mais la plupart du temps, il a des ailes, il vole. Mais il peut aussi être sous forme de boucles d'oreilles, de boutons, de broches. Un tableau qui représente une cour intérieure, comme elles étaient à l'époque, quand on construisait dans les villes des immeubles, on faisait des carrés et puis à l'intérieur, il y avait une cour. Et dans ces cours, on se retrouvait, les enfants jouaient, les parents se retrouvaient le soir pour discuter, pour jouer aux cartes. Et puis il y avait de tout dans les cours. Il y avait des poubelles, il y a des graffitis sur les murs, il y a des chiens, les gens mettent n'importe quoi. Il y a là un sans-abri qui sort de son carton. Il y a une dame qui observe le tout. Et il y a les différentes habitations dans ces cours, qui vont même jusqu'à des, de nos jours, jusqu'à des containers où les gens y habitent. Et quand on va vers le fond, on voit des immeubles modernes. C'est à l'extérieur des cours, ces immeubles modernes, qui sont sans vie pratiquement. Il n'y a personne. Ici, les gens sont à l'intérieur. On ne sort plus parce qu'il n'y a plus de cours. On ne sort plus, hein ? Des expos, j'en ai beaucoup. J'en ai énormément cette année encore. Je suis pris jusqu'en 2015. Et puis le grand projet, c'est l'exposition qui aura lieu à Pékin, dans le centre de culture de la ville de Pékin, avec environ 200 tableaux qui devra se faire en 2014. Et par la ville de Cologne, qui a jumelé avec Pékin, et puis ils vont organiser ça, quoi. C'est un de mes grands projets. Pékin. Et j'irai à Barcelone aussi, au mois d'août, pour des rencontres, pour une exposition à Barcelone. Vous pouvez me trouver sur Internet, c'est tout simple. C'est romain-burgi.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada